Jean-Paul va connaître une consécration il y a 7 ans. A cette époque, il reçoit un coup de fil d'un acteur célèbre. Alors Danny Boone, c'est un client qui venait manger régulièrement chez moi. Puis on a fini par sympathiser. Un jour, il me dit, j'aurais besoin de me louer une friterie pour tourner une bricole. Il me dit, bon, comme je connaissais Danny qui venait manger régulièrement, je lui dis, pas toi, je dis, toi, je te loue rien du tout. Quand t'as besoin d'une baraque, tu m'appelles, j'arrive. Et puis il me rappelle, bon, ben envoie-moi la photo de la remorque que tu vas me prêter. Je lui envoie une toute neuf remorques, la photo. Il me rappelle, il dit, non, c'est trop bio, je veux une vieille baraque. Et donc, comme j'en avais, je lui ai fait cette remorque pour faire son film. Et puis voilà. C'était quoi le film ? Bienvenue chez les ch'tis, bien sûr. Le film réunit plus de 20 millions de spectateurs et rend la friterie Momo célèbre. Jean-Paul en fait sa mascotte. Il la sort pour les gros événements comme cette fête géante dans le centre de l'île. Le gars du Nord s'est fait sa place. Il détient aujourd'hui une vingtaine de baraques à frites, 6 snacks et emploie près de 80 personnes. Le succès ne l'a pourtant pas changé et n'a pas changé sa manière de faire de la frite. Une soirée comme ça, si vous vendez 2 500 à 3 ou 4 euros, ça va ? Oui, c'est bien. Vous rentabilisez bien les emplacements, tout ça ? C'est bien. Si on fait ça à chaque fois, ça serait bien. La recette est donc gagnante. Voilà, regardez. Sur ce type de match, son bénéfice est à peu près de 2 000 euros. Mais avant d'en arriver là et de faire des étincelles, Jean-Paul Dambrine a bien roulé sa bosse. La frite, c'est toute la vie de ce gars du Nord, fils de mineur, qui a arrêté les études très jeunes. Si j'avais su aller à l'école étant jeune, je serais peut-être ingénieur, je serais peut-être médecin, avocat. Mais voilà, je n'ai su que faire des frites. Voilà. Il se lance dans le commerce artisanal dès l'âge de 20 ans. Alors voici une de mes premières barraques à frites. Voilà. Il fait ses premiers pas en sortant de l'armée, d'abord en vendant des frites dans les fêtes populaires. J'ai été libéré de l'armée le 30 avril 1969 à 11h du matin. J'ai vendu mon 1er paquet de frites le 30 avril 1969 à 20h30, Bâle du Muguet à Ablaz-Saint-Nazaire, 10 km d'ici, avec l'orchestre Stéphane Kubiak. Il installe son camion dans des foires ou des rencontres sportives. Ensuite, il acquiert d'autres barraques à frites, embauche du personnel, puis achète plusieurs petits restaurants en centre-ville. Ce sont des snacks où on ne fait quasiment que de la frite.